Et salut à tous c'est Mano, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière abonné sur Pro Cycling Manager 2024, on est sur le Tour de France et comme vous pouvez le voir, et bien on est parti pour une étape de sprint, Orléans s'attaquer à la montagne, enfin des étapes, on va pouvoir se positionner à l'avant, il y aura l'étape du Lurand, des deux mains qui me semblent très compliquées pour nos jeunes coureurs, mais on peut quand même être dans l'échappée et espérer aller faire une belle place, deux arrivées au sprint, mais attention parce que ça peut finir pour des punchers, et ensuite les deux premières véritables grosses étapes de montagne, bon autant vous dire que l'arrivée au plateau de baie me semble très compliquée pour nos jeunes pousses, pareil pour Saint-Larry-Soulan au niveau des pourcentages du plat à la dé, mais écoutez, on va tenter, c'était le but de ce Tour de France, c'était la première année, on a été invité alors qu'on ne s'y attendait pas, on est parti, direction les étapes. 6,5 km de ce premier sprint, on a tenté de mettre un train XXL aujourd'hui pour voir si ça pouvait faire des changements pour Arturo Siropoulos après la victoire dans le dernier épisode, pour ceux qui l'ont vu, du premier abonné sur le procès avec le manager 2024 sur le Tour de France, sacrée victoire, d'ailleurs j'ai vu que tu étais dans les commentaires, donc ça fait plaisir de voir que ceux qui gagnent sont récompensés en suivant les épisodes, est-ce qu'on accélère, parce que Nino j'ai l'impression que tu n'arrives pas à faire le boulot, on va s'écarter, bouillaguer c'est pareil, il n'y a pas besoin de venir faire trop l'effort, on va lancer côté droit de la route, avec tout le monde, Tanadze à 2,2 km, on n'est pas si mal, on n'est pas si mal à Arturo Siropoulos, il va falloir lancer de suite, il ne va vraiment pas falloir attendre, on va lancer même avec Julien à la Philippe, mais ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout, et la victoire elle est pour Team Merlier, ou elle est pour Phil Baos, non c'est Phil Baos qui vient s'imposer, et on va terminer péniblement 14e alors qu'on était le premier au kilomètre, mais ouais, trop compliqué encore, c'est arrivé au sprint, pour l'instant toujours 74 de sprint, j'espère une petite évolution pour la 3ème semaine, mais je n'y crois pas vraiment, direction les premières étapes avec des véritables pourcentages, pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Petit rappel rapide de l'étape du Lioran, alors là on n'a pas les pourcentages, donc on va être obligé d'aller dans le détail technique, mais concrètement, il y a ce truc là avec 8% de pente moyenne sur 4 bornes, derrière il y a le pas de payroll, alors là je vous en parle même pas, le col du Pertus derrière, autant vous dire que s'il y a une échappée qui va au bout sur ça, déjà ce sera incroyable, et deuxièmement, je pense qu'on va mettre 3 coureurs devant, on va tenter comme ça, on va faire des passages en force en fait. Pour le moment, le plan est parfait, 194 km de l'arrivée, on a placé 3 coureurs à l'avant, Bouyagé, Nino et Mike Spériox, bon c'est clairement compliqué au vu des noms qu'il y a dans ce groupe là, je vais vous montrer rapidement, mais voilà, il va falloir se battre face à du bon grimpeur, mais la meilleure note que j'ai vue, c'est 75, c'est Michael Woods, et après il y a du Steph Krasse, bon 76, ok, c'est pas le plus dur en termes d'échappée, il n'y a pas David Gaudu comme notre jour et tout ça, on a 3 coureurs, donc je vais essayer de gérer le maximum pour garder de l'énergie, et puis on va voir surtout si le peloton nous laisse partir, pour le moment c'est le traître qui roule en tête de peloton, donc direction les premières ascensions du jour, pour voir combien le peloton nous laisse d'écart. Dans la série, les trucs qui servent à rien, on va aller prendre le sprint avec Nino pour aller prendre les sous au sprint intermédiaire, bon dans tous les cas, Nino n'apparaît toujours pas même avec ses 20 points, parce qu'il a 39 points pour le moment avec les 20 points de prix, mais ça ne suffit pas, on est toujours avec 6 minutes d'avance, le problème en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un courant de la Movistar qui a été maillot jaune, qui est présent dans ce groupe avec un équipier, où est-ce qu'il est notre ami le champion du Portugal, Reuben Guerreiro, il est là, et il est à 5 minutes 13, donc il ne nous arrange pas, parce que le peloton, on ne va pas lui laisser énormément d'avance, et que derrière, évidemment, que c'est l'équipe, alors là, du maillot vert qui vient rouler, mais généralement celle du maillot jaune, qui vient relayer, toujours de l'avance devant, Mike Spariok, c'est en pleine forme, on fait rouler Bouillagui au maximum pour creuser l'écart, et on va attaquer la partie très compliquée de cette fin de l'étape. En fait, le problème, c'est survivre aux deux très grosses ascensions qui sont en deuxième catégorie, essayer de se refaire dans la descente, et après, on verra bien, mais dans tous les cas, je pense que dès le plateau des Guillières, on va totalement exploser. Ah non, ce n'est pas le plateau des Guillières, pardon, c'est le mur de Peguerre, n'importe quoi. Je confonds les ascensions, à force de les faire dans tous les sens, mais pour l'instant, 6 minutes 13 pour l'échapper. 53 km de l'arrivée, c'est la fin de l'aventure pour Nino à l'avant, qui aura tout donné, parce que dans les sprints de deuxième catégorie, on s'est fait distancer sur l'accélération, et c'est Nino qui a eu le plus de mal à revenir, donc pour l'instant, toujours à peu près 5 minutes, c'est l'équipe de Primoz Roglic qui s'est mis à rouler, je pensais que c'était celle du maillot vert tout à l'heure, avant de me rendre compte qu'ils étaient 19 à l'avant, et donc il n'y avait plus aucun point intéressant à aller chercher, puisque c'est les 15 premiers qui prennent les points, pendant tous les cas. Nous, on a Mike qui est devant, on essaye d'économiser un maximum d'énergie avec lui, 4,56 à 50 bornes, ça pourrait sentir bon en théorie, mais en pratique, j'ai peur qu'on manque d'énergie pour encaisser les accélérations des autres personnes dans l'échappée. L'écart se stabilise autour des 4 minutes 20 dans le col de Neyron, on va accélérer pour être sûr de ne pas se faire trop lâcher sur l'accélération pour le maillot à poids de ces coureurs-là, Bouillaguet dans tous les cas a terminé son travail d'équipier à l'avant. On a claqué 2 cartouches sur 3 pour le moment, mais là Mike, il fallait juste s'assurer qu'il soit dans le groupe qui bascule, voilà qui est fait, on va se mettre à relayer 50 pour économiser un maximum d'énergie dans la petite portion qui descend, même si c'est vrai que ça ne descend pas énormément. C'est vraiment une portion pour le repos, mais pas pour la récupération d'énergie à proprement parler. On a perdu aussi également Dylan Tuns dans l'échappée, le nouveau coureur de la Cofidis. 60 des efforts conseillés, pour le moment on va vraiment traîner dans les roues au maximum. Ils sont quand même 2 pour la totale énergie, c'est peut-être la seule équipe où ils sont aussi nombreux, il y a Vior Godot qui est présent. Donc la tour est crasse, ah oui ils sont 3 pardon, je n'avais pas vu, oui ça serait bien qu'on refasse les efforts avec Mike. Voilà qui est fait. Le pas de payroll, la partie finale elle va être très longue. Là combien avec le peloton ? Toujours 4,40 hein ? Toujours 4,40 avec Bouillagé qu'on va remettre en 60. Parce que je me dis si le peloton, ou c'est Mickaël Landak envoie, ouh c'est Mickaël Landak envoie. Bon j'ai placé Julian Alaphilippe évidemment, mais c'est plus pour la déconne que pour autre chose. Ouh l'effort il est compliqué, ouh là ça roule. Ça y est Pierre Latour, il est venu emmener pour Steph Kras, il y a un projet c'est de faire péter toute l'échappée. Regardez-moi ça, c'est immonde. C'est immonde comme rythme, on ne va pas pouvoir suivre. On ne va pas pouvoir suivre le rythme très longtemps. En tout cas on a encore de la barre jaune, est-ce que ça va tenir jusqu'au sommet ? Le problème c'est que là c'est Pierre Latour qui s'en va, qui s'en va fort Pierre Latour. Aïe 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 aïe, est-ce qu'on va tenir avec Mike ? Est-ce qu'on va tenir parce qu'après ça se calme un petit peu au niveau des pourcentages, on n'est pas si loin que ça, on va basculer avec Latour. On va basculer avec le petit groupe de contre derrière. Dans la descente franchement c'est pas à moi de faire le taf les gars. Je ne vais pas vous mentir, j'aimerais bien que ce soit Fort Frost qui bosse et tout ça pour revenir à l'avant. Steph Rasse normalement il n'a aucune raison de bosser parce qu'il a un équipier derrière. Il y a eu une chute de Michael Woods, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que Michael Woods c'est un coureur de main où il y a Carapace qui commence à attaquer. Ça par contre c'est pas une bonne nouvelle dans le groupe, on a Julien et Lafilippe qui traînent toujours dans le peloton. Bon, en tous les cas il se fera bien lâcher au bout d'un moment. On est 5 dans ce petit groupe de contre, Mike Spariok, ce qui prend 100 ans. On prend des petites gourdes, il y a 5 minutes sur le peloton, ça devrait se jouer la victoire d'étape. Maintenant il faut être malin et ne plus prendre un relais. Si ça ne revient pas sur le trio de tête, je vous avoue que ce sera dommage. Mais je pense qu'après la descente, dans tous les cas ça va relancer fort. Dans ce groupe là, Pierre Latour il va tout donner pour essayer d'aller filer un coup de main à son leader qui est à l'avant. Voilà qui est fait, le col du Pertus, on est dedans. Maintenant, on est dans ce col du Pertus qui est dur, mon dieu qu'il est dur. On va essayer de monter en curseur pour Mike Spariok parce qu'après derrière ça redescend et c'est beaucoup plus calme comme pourcentage. Donc il faut essayer de s'accrocher sur ces 3 km d'ascension. On va avoir du mal évidemment parce qu'on a moins de statistiques physiques que les autres. Mais devant ils sont 3, Thomas de Ghent, Ruben Guerrero et notre ami Steph Kras, le Belge. Et nous aussi, on a un Belge derrière qui essaye de s'accrocher tant bien que mal. Mais c'est compliqué, on perd le contact avec l'arrière du groupe sur ses premiers gros pourcentages. Il va y avoir la partie un petit peu plus plate. On va se mettre en curseur. Ouh, il y a Roglic qui s'en va derrière. Ouh, il y a Roglic qui s'en va derrière, ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué de négocier contre Primoz Roglic. Et pour l'instant, le groupe de 4 n'a toujours pas repris le groupe de 3. Et ça, je vous avoue que par contre, c'est un petit peu relou. Parce que sur le sommet, nous, on va essayer de faire l'effort pour rentrer. On va attaquer à ce moment-là avec Mike Spériox dans la descente pour essayer d'aller les reprendre. Mais ça me semble compliqué. En fait, on est dans le bon groupe à chaque fois. C'est juste que malheureusement, on ne réussit pas assez bien à pouvoir suivre. On va faire un petit point sur la situation dans le peloton quand même. Bah, la situation, elle n'est pas compliquée. Il y a Thadel Pogacar qui est en train d'attaquer tout seul. Et le reste des favours qui sont en train d'essayer de suivre comme ils le peuvent. Est-ce que je peux attaquer dans la descente avec Mike et revenir ? Ah, ça a l'air de se faire. Ça a l'air de se faire sur le plat. Ah, mais personne ne roule en fait dans ce groupe. Pourquoi personne ne roule ? La tour a quelqu'un à l'avant. Il y a visiblement plus fort que moi dans le groupe. Mais comment ça, visiblement plus fort que toi ? C'est qui le mec plus fort, c'est Pierre Latour ? Ah bah d'accord. Eh bah écoutez, super ! On se retrouve dans un groupe de comptes qui ne va pas relayer Malcolm Woods derrière, qui ne va pas vouloir revenir. Ah, ça y est, c'est Pierre Latour qui roule ? Non, personne ne roule. Eh bah, vous savez quoi, on va attaquer. On va aller chercher une potentielle quatrième place si personne ne roule à proprement parler. Dans tous les cas, ils vont se regarder et ils vont s'enterrer. Alors, je ne sais pas qui est considéré comme le plus fort des quatre. Je pense que c'est Pierre Latour en fait qui est considéré comme le plus fort. Et le jeu se dit, bah écoute, il y a Pierre Latour dans le groupe. Je n'ai pas envie de collaborer. Call le fond de serre. J'ai très peur de voir le peloton malé jaune revenir. Ouh, louloulouloulouloulou. Ouais, je dis qu'on est parti pour la quatrième place. Mais en fait, on est parti pour rien du tout. Mais j'ai laissé Julien se reposer et perdre du temps au classement général. Mais ouais, Mike, il va être trop juste. Il va être trop juste à cinq bandes de l'arrivée. Il va revoir le groupe des favoris lui revenir dessus. On va reprendre cette échappée là. Ouais, mais on est à un kilomètre du sommet. Pierre Latour, il s'en va tout seul. Ouais, c'était bien Pierre Latour qui était le plus fort de cette affaire. On est au sommet avec Mike. On va basculer pour l'instant. On est combien de l'étape ? On est cinquième, non ? Ouais, ils sont trois devant. Et la victoire, elle est bien à nouveau pour Ruben Guerreau. Il vient s'imposer devant notre ami Steph Kras. Thomas Degane va aller faire trois. Pierre Latour va aller faire quatre. Et nous, on va donner tout ce qu'on a pour aller faire cinq. Parce que vous vous doutez bien qu'une cinquième place sur le Tour de France, avec Mike Spériox, ça rendrait tout le monde content. Et même moi, le premier, Mike Spériox qui va envoyer tout ce qu'il a dans le dernier sprint. Oh là là, j'ai peur de voir Poggi revenir. J'ai peur de voir Poggi revenir. Non, c'est bon. Cinquième place sur cette étape qui est arrivée aujourd'hui au Luron. Bon, comment vous dire ? Je ne pense pas qu'on arrivera à faire mieux que ça sur ce Tour de France. Parce qu'on n'avait qu'à mis trois mecs à l'avant. Julian Alaphilippe est à neuf minutes. Il était douzième au classement général. Mais dans les jours qui arrivent, je l'aurais bien mis. Parce que le parcours était au quai de hier pour Julian, notamment les dernières ascensions. Mais en fait, à 3.40, ça ne m'aurait pas laissé sortir. Et on l'a déjà vu hier sur l'étape qui arrivait à 3. Ça nous a coûté beaucoup d'énergie pour rien. Donc écoutez, direction l'étape numéro 12. Qui est de mémoire une étape plus tournée vers le sprint. Il n'y a pas à dire, ça rend quand même très stylé de voir un coureur de chez nous. Un abonné en plus terminé entre Pogacar, Evenpool et l'échappée matinal. Bon, pas de regrets sur la possibilité ou non de suivre les coureurs à l'avant. Julian Alaphilippe est à 10 minutes au classement général. Pas de soucis à ce niveau-là. Au passage, on est toujours en négatif à la banque. Puisqu'on n'a pas reçu l'argent du Tour de France. Mais ça devrait aller bien mieux à la fin de ces trois semaines de course. Mike Sparilox qui récupère un bonus bon résultat. Ça fait plaisir. Et ouais, j'allais dire, aujourd'hui, c'est Aurillac, Ville 9 sur Lot. Qui on met devant dans cette histoire ? Est-ce qu'on n'irait pas tenter de mettre, peut-être, Bouillaguet devant ou Tanadze ? Je ne sais pas, on va aller voir. Le petit arrêt classique par le sprint intermédiaire récupéré par Tanadze aujourd'hui. Une échappée qui est composée d'un groupe de bons rouleurs honnêtement. Il y a quand même Florian Ferschmerch, c'est Steph Kuhn. Donc ça peut peut-être aller au bout. Après, le peloton derrière a énormément roulé pour le sprint intermédiaire. Au point qu'il y ait une méga cassure qui se soit créée. Bon, Arturos est dans la deuxième partie. Mais dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, on ne pourra pas récupérer le maillot vert. En tout cas, pas cette année. Mais pourquoi pas espérer. À partir du moment où on a des premières grosses évolutions de statistiques, il y aurait un bon résultat à faire. Jonathan Milan, comme vous le voyez, et Phil Boas se tire la bourre. William Guermet est troisième de ce classement-là. 3,50 pour l'échappée. Ça va reprendre un peu le large, mais je pense que clairement, ça ne dépassera jamais les 4 minutes d'écart. Eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui que l'échappée ira au bout sur le pala. Bon, je pense que ça n'arrivera jamais, malheureusement. Mais vous pouvez voir l'énergie derrière de nos leaders, Arturos. Il est en tête de peloton depuis tout à l'heure, en train de bouffer un peu de vent. Parce que je n'ai pas replacé en début de journée l'ensemble des équipiers pour le train de sprint. Julian Alaphilippe qui commence à sentir la fatigue, évidemment. Quand on n'a pas eu une préparation optimale pour le Tour de France, ça se sent. Direction le sprint aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lotte. En espérant, peut-être sortira la bosse finale. Mais je pense que c'est la même étape que la première de l'épisode avec la bosse. Et dans tous les cas, à chaque fois, le peloton ne permet pas de pouvoir sortir. 5,5 km, on avait un très joli train de sprint. Malheureusement, Arturos a énormément de mal à remonter sur cette étape. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai essayé de le placer dans la route d'un autre sprinter. Mais comme vous pouvez le voir, il est en boutillage en tête du peloton. Et c'est compliqué, compliqué de venir replacer tout ce petit monde-là. On va passer par la gauche de la route avec Douille-la-Fripouille pour essayer de placer à minima Julian Alaphilippe. Mais on va regarder, Arturos. Il y a la roue à Jasper Philipsen qui a chopé côté droit de la route. Donc, on va prendre la roue à Philipsen qui est peut-être la meilleure option. 1,8 km de l'arrivée pour Arturos Iropoulos qui va lancer. On va lancer tout le monde avec Julian Alaphilippe qui était placé dans le tas à l'avant. Oh, il y a eu une chute ! Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait eu une chute. C'est Scaroni qui est tombé dans le virage et la victoire, elle est pour Caden Groves devant Jakobsen. Benjamin Thomas fait 5 pour la Cofidis avec 72 de sprint. D'accord, bah écoutez, je vous dis des fois que ça n'a pas de sens. On termine combien ? Le premier de l'étape, il est 31, 32, 34. Alors, Arturos qui fait 27, pardon, je n'avais pas vu. Ce serait bien qu'on arrive rapidement sur les étapes de montagne parce qu'on va en avoir besoin. C'est là où on fait nos meilleurs résultats pour le moment. Et le début de Tour de France avec Julian Alaphilippe. Alors que le peloton est en train d'exploser en morceaux, eh bien, on va aller faire tranquillou notre sprint quotidien dans l'échappée avec Doïe Lafripouille cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, on a deux coureurs dans l'échappée puisque il y a un premier groupe qui est sorti avec des costauds et notamment les mêmes mecs qu'hier, c'est-à-dire du Steph Kuhn, du Paul Horselin, tout ça. Et j'ai suivi ce groupe-là avec Tanadze qui s'est fait reprendre parce que le peloton ne les voulait pas à l'avant une deuxième fois. Et du coup, j'ai contré avec Doïe et j'ai rejoint les restes de l'échappée comme vous pouvez le voir, Tanadze est au bord de la limite. Mais bon, dans tous les cas, c'est un vrai baroudeur qu'on a dans l'équipe, donc je m'en sers au maximum. Et pour le moment, une 50 d'écart avec le peloton. C'est bien dommage qu'on ne nous laisse pas beaucoup plus parce que je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Doïe la Fripouille aura tout donné pour faire vivre cette échappée. Mais il faut croire que les équipes de favoris ne veulent absolument personne dans l'échappée. Là où dans la vraie vie, la personne ne veut prendre les échappées sur le plat. Nous, on les prend volontiers déjà parce que ça fait de la visibilité pour le sponsor. Et ça, c'est quand même toujours très utile. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas comme si j'avais gagné le sprint. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si... Ouh, Benili, le 19ème du Général au sol. Voilà, enfin, check-up a quand même des blessures et des abandons. Chris Froome qui traîne en queue de peloton. Bon, ben voilà à quoi il aurait servi s'il avait été présent dans la vraie vie. Vous pouvez voir, de toute façon, au niveau de l'énergie, il résout ses radas. Lui, il s'en va pour être maillot à poids du tout. En tout cas, il essaye au maximum. Ou sans les favoris du Général, le Pocachar a que 8 points. Donc, en vrai, ça va. Il a de la marge. On va se retrouver pour le sprint avec Arthur Ross. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas un train qui est exceptionnellement en forme. Et j'ai décidé de protéger Mike dans le peloton. En me disant que ça lui permettrait peut-être de récupérer un peu plus de fraîcheur pour les étapes de montagne à venir. Alors, je ne sais pas si c'est que les routes sont plus larges. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui sur cette étape pour nous gêner. Bon, Nino est toujours le seul en capacité d'emmener ce train. Il faut passer sur la droite. Avec Julien, 5 km de l'arrivée. Ouais, Nino, ça va être dur de tenir jusqu'au bout. Mais on a une barre rouge complète avec Arthur Ross, Hiropoulos. 4,3 km. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de lancer trop tôt avec Nino. 92, est-ce que ça suffit pour tenir face à Paul Lapera, l'ancien champion de France, qui est en train de tout donner ? Est-ce que Julien Alaphilippe n'irait pas choper la roue à Grolovéguen pour emmener Arthur Ross encore plus haut, encore plus loin ? Et encore plus vite, on va lancer côté droit Julien Alaphilippe. Avec Arthur Ross, Hiropoulos en la roue. 1,2 km de l'arrivée pour Arthur Ross. Qui va lancer, qui va essayer de revenir sur le groupe de tête. Mais ça va être compliqué de venir repasser du monde sur la route. Il y a quand même des gros noms dans ce groupe-là. Il y a énormément de sprints. On va aller prendre une 20ème place au sprint. Ça m'énerve de ne pas réussir à accrocher ces groupes-là parce qu'il y a des mecs comme Ethan Highter qui n'ont rien à foutre là en théorie. Victoire pour le véritable meilleur vers de ce Tour de France, Bilam Guirmay. On est à 16 minutes d'épisode. On est parti pour les deux étapes de montagne. Est-ce qu'on peut faire mieux que le résultat avec Max Perilox tout à l'heure ? On va aller voir ça. On parlait dans l'épisode précédent des abonnés qui avaient remporté des étapes. C'est fait. Sophie Fonfac s'impose sur la première étape du Tour de l'Inde. Moi, j'en voyais Anthony Pilon qui est à 74, mais un petit peu seul. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas joué l'étape pour des raisons évidentes. C'est qu'on est en plein milieu du Tour de France, que je suis en train de tourner l'épisode pour le Tour de France et qu'il y aura assez de courses à vous montrer, surtout quand on voit l'arrivée à Saint-Larry-Soulan. Est-ce que Mike a récupéré un petit peu plus de fraîcheur que les autres ? Pas tant que ça parce que Tanadze et Douille ont été devant ces derniers jours. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec Mike. Et je pense que Julian, malheureusement, avec la fatigue, il va lui manquer 15% de malus sur les gains des points, sur la progression de la barre parce qu'il est très fatigué. Il faudrait que Julian arrive à le reposer, mais ce ne sera pas le cas. Est-ce qu'on le met devant et on voit ce qui se passe ? Je pense que c'est peut-être la meilleure idée. Vous savez ce qui se passe quand vous ne voulez pas sortir des favoris pour le classement général et que Tanadze et Pogacar s'accrochent dans le groupe ? Vous avez une échappée où il y a les premiers du classement généraux qui vous ont suivi parce qu'il y a Mickaël Landak à attaquer. Et je ne veux pas Mickaël Landak dans l'échappée. Genre, littéralement, je ne veux absolument pas de Landak dans l'échappée. Alors, ce n'est pas méchant envers Mickaël Landak. C'est juste qu'en fait, je ne peux pas me permettre d'avoir des monstres de coureurs qui sont à l'avant. Bon, pour le moment, personne ne peut attaquer réellement, j'ai l'impression. Ok, on va attendre gentiment qu'il va vouloir ressortir. Mon arturose allait rouler. Le problème, c'est qu'il y a Landak, Guillaume Martin et compagnie qui sortent. Moi, je ne veux pas qu'il y ait Benili, Guillaume Martin et tout ça. Mais le problème, c'est que sur une telle étape, évidemment, que ce sont ces coureurs-là qui choisissent de sortir. Et encore une fois, Pogacar, en s'accrochant juste à l'avant du peloton, prend les cassures avec les échappées. Mais moi, je ne veux pas ce groupe-là. Donc, je vais essayer de rouler un maximum. Et on se retrouve, dès qu'on a placé, des coureurs dans l'échappée matinale. La situation, à l'heure actuelle, elle est là. Une échappée monumentale. Il y a du Thima Redsman qui est présent devant. Il y a également, encore une fois, Ruben Guerrero. Il y a Lutsenko, il y a Garen Thomas. Il y a David Gaudu qui a été ressorti derrière et qui n'a pas pu rejoindre Valentin Madoise. Autant vous dire que Mike a payé le rythme de psychopathe du peloton. Donc, ça tombe bien parce que j'ai d'autres coureurs à faire partir dans l'ascension. Sûrement du Tanadze qui va essayer de s'en aller. Vous pouvez voir qu'au niveau des formes du jour, c'est assez compliqué de naviguer. J'avais placé Nino Edwards devant. Donc, ça s'est fait lâcher. Au final, c'est presque Hiropoulos en tête de peloton qui a le mieux géré. Donc, on va essayer de ressortir dans le col du tourmalet. Même si avec 2 minutes 25, je me pose la question s'il ne faut pas attendre que le peloton ramène tout ça. Mike Spariox repris. On est dans l'ascension. On a placé Tanadze devant. On va essayer de décoller parce qu'il n'y a que une 40. Donc, on va voir si Tanadze peut aller faire l'effort. Le peloton me laisse totalement sortir. Il n'y a pas de souci. C'est dommage de ne pas avoir Julian dans une forme un tout petit peu plus positive. On a rejoint l'échappée qui roule à 60. Cette fois-ci, c'est assez dommage. Je ne connais pas Mike qui soit à nouveau devant. Bon, ce n'est pas grave. On va le laisser se reposer. On va le protéger avec Nino. J'aurais bien mis Bouillagé. Mais pareil, une moins en forme fait que sur les stats physiques, ce n'est même pas la peine. On va laisser tout le reste se reposer. On a récupéré l'échappée. Ce qui en soit, déjà, pas dégueulasse. Mais la question, c'est combien de temps on va pouvoir survivre avec notre baroudeur préféré. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Tanadze était le deuxième coureur le plus frais de cette échappée. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ces leaders-là devraient se faire reprendre par le peloton. La mauvaise nouvelle, c'est que comme vous le voyez, Mike Sparaleox étant presque PLS dans ce groupe. Parce que, évidemment, le tourmalet, c'est compliqué. Je vais le laisser en protection pour qu'il récupère. Tanadze va se faire reprendre par, je crois, le groupe Desmarquis qui était juste derrière. Mais comme vous pouvez le voir pour le moment, c'est très, très compliqué. Et à mon avis, il y a des coureurs qui ressortent pour le maillot à poids. Il y a Steph Kras qui attaque, mais le peloton est juste là. Et cette étape-là, elle me semble trop compliquée pour nous. On a raté l'échappée ce matin. Tanadze est toujours dans ce petit groupe. Donc, on va s'accrocher et faire la descente avec Steph Kras avec Desmarquis paisiblement. On va se mettre dans les roues et on va laisser le taf se faire. Mais je pense qu'on ne reviendra pas sur l'échappée. Et que cette étape, elle va finalement servir à pas grand-chose. Vous commencez à me connaître à force. On a mis Bouillaguet cette fois-ci dans l'échappée. J'ai réattaqué. Bon, devant, c'est Boke Monema qui fait la course en tête avec Rezou Serrada. Eux, ils se font la guerre pour les points. Il y a Nelson Paules qui était le coureur devant, qui nous a fait trop, trop mal. Le 79 d'endurance, il avait encore trop de barres jaunes. Et derrière, eh bien, on a notre ami Bouillaguet qui est présent dans un petit groupe de contre. Julien entraîne toujours dans le peloton. Mais ça, j'ai envie de vous dire, il est en moins de trois de forme. Donc, je l'aurais bien placé à l'avant. Mais ce serait claquer des cartouches pour rien. Surtout quand tu vois le plat d'année. Donc, je ne pense pas que Bouillaguet va terminer devant le peloton sur cette étape. Mais en tout cas, on va se retrouver au sommet de la dernière ascension. Parce que je sais très bien ce scénario d'étape. Comment il se termine ? On va vivre ce final. L'étape ensemble. Pitcock qui a attaqué dans l'ascension. Taddel Pogacar qui essaye de revenir sur le coureur anglais. Mais la victoire, elle est pour M. Thomas Pitcock devant Pogacar et devant Remco Evenpool. Qui va peut-être prendre la troisième place. Non, il se fait griller la politesse par Simon Yetz sur la ligne. Romain Bardet termine dans ce groupe. Comme vous pouvez le voir, on a laissé Julien Alaphilippe en curseur 45. Exactement comme Max Perriox qui a été protégé par Nino. On va dire à Nino de terminer l'étape en roue libre. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va prendre les gels et on va se retrouver pour la dernière étape de cet épisode. L'étape 15, pardon. Qui est également l'étape de montagne. J'espère que cette fois-ci, on pourra prendre l'échappée matinale. Et que ce sera beaucoup plus tranquille. Groupe de 20 coureurs à l'avant. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a placé 4 coureurs devant. Bon, il y a du Ben Ocona, il y a du Félix Gall. Ruben Guerreau qui est encore là alors qu'il est 12ème du classement général. Kevin Vauclin, Romain Grégoire, Madoas, Hamilton, Steph Krasse, Michael Landa, Et là, Iradal Maillot à poids. Et ensuite, Garen Thomas et Guillaume Martin. Le reste, c'est des abonnés jusqu'à là. Vous les connaissez, vous avez l'habitude. Mais ça va être compliqué parce que le peloton, elle essaie de l'écart. Cette fois-ci, on est déjà à 6 minutes d'écart. Bon, c'est parti sur une ascension. Donc, on a forcément eu beaucoup plus de facilité à partir. Je vais essayer de gérer du mieux que je peux en termes de barre de fraîcheur et d'énergie de tout ce petit monde-là. Mais j'ai peur, non pas le col de Monté, mais le col d'Agnès de me faire péter la gueule par le rythme de fou que vont avoir les leaders qui sont présents dans ce groupe. Parce qu'il faut être honnête, c'est des leaders pour le classement général, notamment M. Michael Landa. Alors, le plus dur dans cette étape, à chaque fois à gérer, que je ne vous montre pas forcément, c'est des sprints pour la Montel. La Coca-Rentomance et Rensman derrière se sont fait lâcher. C'est que Vigel Maillot à poids, à chaque fois, ça met des mines sur le sommet des cols. Et en termes d'accélération et tout ça, on est le plus en difficulté par rapport à tout ce petit monde. On va récupérer un maximum d'énergie. Celui qui est dans de meilleures conditions en termes de fraîcheur, c'est Edwards. Et le meilleur grimpeur de ce groupe, c'est évidemment Mike Speriox avec son 74 et son plus 2. Donc, je joue pour ces deux cartes-là. Désolé pour Nino et compagnie, les gars, ce n'est pas contre vous. Mais actuellement, c'est un peu compliqué de tenir avec vous, surtout au niveau des stats physiques d'endurance. Donc, on fait la descente. On a 7'30 sur le peloton, qui est le plus gros écart qu'on ait jamais eu aujourd'hui. Ça sent bon, mais il y a quand même pas mal de plats. Donc, c'est pour ça que je me dis d'avoir 4 coureurs à l'avant, ça peut être la meilleure solution pour aller faire un bon résultat. Comme prévu, c'est un véritable carnage. Michael Landa, Rigoberto Oran et Benny sont partis à l'avant. Félix Gall est en contre. Et nous, on a réussi à choper ce petit groupe avec Edwards parce que, malheureusement, Mike a eu du mal au sommet. Malgré la protection de Tanadze et de Nino qui vont se relayer dans ce petit groupe de 3 avec Arendtman. Toujours 6 minutes d'avance sur un peloton où il y a Julien à la Philippe qui traîne. Voilà, il est en moins un. Dans tous les cas, il est fatigué Julien. Donc, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter dès maintenant. Ça ne sert à rien qu'il s'étouffe la gueule dans ce groupe des favoris. On a Arturos qui a roulé en début d'étape, évidemment, pour pouvoir empêcher les premières grosses échappées. On va attendre avec Edwards dans ce groupe à 60 et ça va peut-être permettre devant à Mike de revenir rapidement à l'avant sur cette petite ascension de 3ème catégorie. Il faut faire gaffe avec Edwards, il ne va quand même pas se faire piéger sur l'accélération pour le maillot à poids. Qui va accélérer ? Tout le monde y va, donc on va suivre avec Edwards. Mais comme vous pouvez le voir, c'est ça, finalement, les moments les plus difficiles. Mike est toujours à 1.25 de la tête de course. Edwards est dans un groupe avec Garen Thomas, donc il devrait relayer avec moi pour nous ramener. Le peloton devant devrait nous attendre dans tous les cas, enfin, en tout cas, le peloton. Cette échappée assez nombreuse est fournie, ce qui n'est pas le cas au final. OK, donc Mike, tu peux t'arrêter. Tana, Zénino sont en train de rouler dans le peloton, pareil, vous pouvez vous arrêter. Julien s'est arrêté, en fait, eh bien, on essaye de faire les meilleures choses possibles. Je suis en train de relayer avec Garen Thomas et on n'arrive pas à revenir sur une échappée. C'est quand même fascinant. Le peloton est à 4.50 juste derrière. Dans tous les cas, c'est la dernière étape de cet épisode. On aura fait un bon résultat au final. On aura fait sur la première étape avec Mike Spériox, on lui rend un bon résultat. Malheureusement, je pense que pour Edwards, ça va être compliqué dans le plateau de baille de pouvoir suivre le rythme de M. Garen Thomas. Le peloton, dans tous les cas, est à une minute derrière. C'est en train de rouler comme des fous encore et toujours. Et ça ne permet pas aux échappées d'aller réellement au bout, même si, bon, pour le moment, il y a toujours une 15. Mais à partir du moment où ça va commencer à attaquer, bonjour, monsieur Remco Evenpool. Comment tu vas ? Ça va ? Ouais, tu nous as... Ben voilà, ben ça y est, j'en ai passé devant. L'échappée devant, elle devrait peut-être aller au bout, un truc costaud. On va voir ça tous ensemble. Benili, en tout cas, il a beaucoup d'énergie. Benili va mettre dans cette étape. Je pense que c'est Mikel Landa, peut-être le plus frais. Il y a Kevin Moklin-Madoise qui était lâché tout à l'heure. Je me dis, est-ce qu'ils sont revenus ? Ils se sont fait la cerise ? Je ne sais pas. Le maillot jaune ne va pas revenir derrière, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je sais qu'il y a plein de courants qui manquent des gourdes. Je suis désolé. La victoire, elle va se jouer visiblement au sprint. Alors, qui c'est le plus rapide de ce petit groupe ? C'est Félix Gall qui a surpris tout le monde au démarrage. Et Félix Gall qui va chercher la victoire. Michael Landa s'est fait piéger. Et c'est Benili qui va terminer de 4e et 5e place pour nos deux coureurs français. Et au niveau du classement général, Pogacar termine évidemment devant tous les autres au top 10. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le groupe avec Jonas Wigelhard est un petit peu loin. On va aller faire un point sur le classement général et sur la situation de course. Le bilan de cette deuxième semaine de course, c'est qu'on a réussi à maintenir une visibilité de 7. Ce qui est quand même assez intéressant au niveau sponsor, même si on n'avait pas d'objectif à proprement parler sur le Tour de France. Si on prend le temps de faire un point au classement général, c'est Pogacar devant Rogic. Evenpul, Wigelhard est à 1.44. Il a pris quand même pas mal de temps. Bon, nous, on est évidemment très, très, très loin avec Julien Alaphilippe à plus de 50 minutes. J'espère que dans la 3e semaine, Julien va réussir à se refaire un petit peu. Il y a l'étape du Grissonnive avec la journée de repos qui va nous permettre de nous reposer. Et ensuite, il y aura la fin de ce Tour de France. Totalement exceptionnel. Bon, je ne vais pas vous mentir que la meilleure place qu'on a fait avec Vice Perilox dans l'épisode, c'est 4. Et je pense qu'on était au plafond de ce qu'on peut atteindre. Parce que sur les grosses étapes de montagne, il y a des gros coureurs qui vont attaquer. Et sur les étapes un peu plus tranquilles, il ne leur reste pas tant que ça. Parce que Superd évoluie, ça va être dur. Il y a peut-être l'arrivée à Barcelonette où on va pouvoir faire quelque chose. Et ensuite, c'est Isola 2000, Col de la couillole et le contre-la montre final. J'espère que l'épisode vous aura plu. On est sur une durée à 27 minutes. J'essaye de trouver l'équilibre entre le premier épisode qui était très long et le dernier qui était un petit peu plus court. Forcément, il y avait plus de sprints. J'espère que ça vous aura plu. C'était Manu.